bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler tout nouveau système d'immigration implémenté déjà sorti sur certains serveurs mais pas sur tous on va également parler kvk méga kvk et surtout les ouvertures sur orléans mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuse les amis pour ne pas être sur le discord les amis donc je vous le disais l'immigration est au centre des préoccupations de beaucoup de joueurs et l'élite vient d'implémenter un tout nouveau système d'immigration et vous allez le voir c'est assez inéquitable et surtout la raison pour laquelle ça pop chez certains et pas chez d'autres reste assez flou alors je vous ai récupéré les screens de là où ça a pop sur certains serveurs ça a bien pop et en fonction des puissances évidemment les conditions sont toujours différentes donc ça ressemble à sa team immigration immigration d'équipe un bienvenu gouverneur voyez ils disent pour c'est un forme de team à forme d'équipe pour bonjour gouverneur vous pouvez maintenant créer deux jours vous pouvez joindre maintenant une team d'immigration pour rejoindre un royaume et regardez c'est bien spécifié pour rejoindre un royaume en saison de conquête alors pour le coup ils disent bien saison de conquête mais moi je n'ai pas ce screen et pourtant je suis bien en saison de conquête alors déjà sur le screen ce qui est notable c'est que c'est un joueur qui est à plus de 70 millions je crois qu'il est à 72 millions si je dis pas de bêtises donc c'est très proche de mon niveau je suis à 70 7 donc autant dire 71 donc autant de passeport que moi si actuellement moi je souhaitais immigrer il me faudrait 45 passeport et vous le voyez là il en faut que 28 donc on n'est pas sur une réduction divisé par deux mais tout de même on est sur un coût qui est bien moindre en utilisant ce système là vous économisez 17 pages 17 pages de passeport si je dis pas de bêtises c'est quand même l'équivalent de laisser moi réfléchir ça doit être l'équivalent de 400 euros 17 pages de passeport ou quelque chose comme ça si on achetait les bundles c'est on devrait on est autour des 400 euros 200 euros je crois on en a non ça doit être ça 100 100 100 200 euros je crois qu'on en a 15 après on peut en rajouter 10 en rajoutant 100 balles ouais ça doit être ça souhaite autour des 400 euros corrigez moi en commentaire ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de passeport via les bundles et bundles maximum mais c'est quand même une belle économie au final si on pouvait tous avoir accès ou du moins tous ceux qui sont en saison de conquête en ce nouveau système alors je vous montre d'autres screens je vais montrer tous les screens même ça se présente comme ça vous cliquez et donc vous avez la liste de tous les royaumes auxquels vous pouvez faire soumettre une demande de d'inscription alors là je vous disais une bêtise regardez on a le à non non je vous disais pas de bêtises on a la puissance moyenne de la team qui qui candidat ce sont déjà dire vous corrigez non c'est bien joueur à 72 millions il a bien indiqué qui plus est donc on a une moyenne pour les joueurs qui candidatent là par exemple sur la première équipe 1 sur 10 44 millions donc il est tout seul le deuxième ils sont 6 8 ils sont à 43 millions donc ça c'est super intéressant non seulement on sait que c'est des types de 10 qui peuvent candidater mais en plus on a une moyenne qui est faite de puissance ce qui permet aux royaumes qui doivent accepter ou refuser les migrations d'équipe de savoir quel type de joueurs ou du moins qu'elles sont la puissance moyenne des joueurs qui vont venir rien pour ça franchement je trouve que ce système il est super bien fait et puis vous le voyez le power requirement il ya un petit à droite 10 millions donc selon le groupe 1 vous avez un minimum de power là le minimum c'est peut-être celui qui est fixé par l'élite le minimum de puissance pour pouvoir prétendre à la migration semble être 10 millions vous voyez après vous et vous cliquez pour rejoindre une équipe il même indiqué en deuxième colonne le local team name mais il ya surtout le royaume de destination vous rejoignez une équipe et c'est parti voyez il ya d'autres screen vous pouvez avoir la liste de tous les royaumes qui sont hors saison et sur lesquels vous pouvez candidater vous le voyez encore une fois à 28 passeport donc on a bien des royaumes ça va jusqu'à très loin et vous le voyez le 2872 c'est très précisément le dernier royaume actuellement à être rentré en saison de conquête donc on a bien dans la liste des royaumes de destination l'intégralité des royaumes qui sont en saison de conquête grosse info là ce qui veut dire qu'on pourrait faire des grosses économies je vous le rappelle si vous avez plus de 100 millions de puissance si je dis pas de bêtises il ya plus d'économies vous paierez le taux plein donc autant bien baisser sa puissance si vous êtes proche des 100 millions je vous montre on a vraiment toute la liste ça va du mille un donc le premier au 2872 le dernier d'autres screen encore sur la suite des étapes et de la procédure on arrive sur une fois qu'on est prêt à candidater un sur une fenêtre comme celle là on a un petit message qui peut être mis sur la gauche on peut rejoindre alors regardez voilà on le sait il est à 60 millions du 1429 celui là ce joueur là qui veut immigrer il ya la liste il ya tout il ya le la dernière fois qu'il s'est connecté donc on peut même voir si le mec a candidaté et depuis ne sait plus connecter donc franchement c'est très très bien fait pour finir donc un dernier screen quand vous allez candidater un tout simplement vous pouvez choisir un team announcement un message d'équipe un choisir le royaume de coroie gauche vous choisissez le royaume cible vous choisissez le nom de votre équipe vous choisissez le message vous mettez le langage de votre équipe et après est ce que c'est restreint ou est ce que tout le monde peut rejoindre votre team après pour aller sur le royaume franchement pour le coup c'est plutôt bien fait est ce que ça va être le bordel au début oui parce qu'avec l'élite c'est toujours le bordel au départ mais je trouve que là c'est une excellente idée ce nouveau système d'immigration je le trouve encore une fois vraiment bien fait et j'espère qu'on va l'avoir sur tous les royaumes ça permettra de migrer à moindre coût et surtout d'accueillir des migrants à moindre coût donc potentiellement d'avoir plus de joueurs qui vont venir voilà pour ce nouveau système d'immigration si vous en savez plus n'hésitez pas les amis à me le mettre en commentaire et moi déjà plus de news je vous la partagerai je pense que ça va arriver chez tous les royaumes en saison de conquête très prochainement les amis parlons à présent kvk avec un énormissime kvk qui vient de pop mais avant une petite blague comme d'habitude regardez ce mail de royaume du serveur 1945 celle là franchement les amis c'est une régalade regardez gas donc le leader de la plus grosse alliance du 1945 qui était le roi à ce moment là il l'a mis il ya quelques jours avant le début du match peking il a mis un mail à tout le monde sur le 1945 qui est quand même un bon royaume un bon gros royaume et bien il a demandé à tous les leaders des alliances du 1945 de dégager tous les alliant tous les les membres une alliance on lit une seule alliance un seul membre ils doivent tous l'avoir fait avant midi utc donc 14 heures chez nous ils souhaitent que personne sur le serveur de femmes personne ne fasse des heures farm et des ressources personne ne farm les barbares personne n'entraîne de troupe personne ne joue le canyon personne ne fait olympia personne ne discute sur le chat un qu'il est strictement interdit de sortir la moindre troupe en dehors de sa ville personne n'a le droit de soigner son hôpital qui n'y aura aucun titre qui sera donné et vous le voyez ils ont fait ça du 16 au 25 avril pas d'alliance et vote aucun n'est bonne d'alliance donc le silcro toutes ces sculptures en or qu'ils ont raté série ward et pour finir qu'ils évitent de se connecter et ça encore une fois durant neuf jours l'intégralité du 1945 c'est à réduire son activité donc ils ont carrément arrêté de jouer pendant neuf jours les gars et pourquoi ont-ils fait ça il y a une stratégie qui semble qui semblait fonctionner qui consistait à réduire au maximum l'activité de son royaume pour réduire son matchmaking puisque l'élite prendrait en compte toute l'activité du royaume pour faire le matchmaking et vous mettre en face de joues de royaume qui sont plus ou moins aussi actifs que vous des plus ou moins proches de votre puissance donc ils ont fait tout ça ça franchement c'est pénalisant et du coup l'or kvk à pop et regardez est ce que ça a fonctionné à votre avis et bien regardez le 1945 se retrouve avec le 1254 que le plus gros impérium le 1302 qui est un très gros impérium le 1365 est dans le top 3 impérium le 1525 est dans le top 20 impérium le 1846 qui est dans le top 10 impérium le 2327 un non impérium et donc le 1945 et donc il s'avère que le 1945 est tout seul regardez le 2327 lui a la chance d'être sur le territoire du 1302 mais pour le 1945 il est tout seul il doit être à la frontière de l'impérium donc pendant 9 jours ils n'ont pas fait de stock ils n'ont pas récupéré de reward d'event ils ont limité au maximum toute l'activité du serveur donc pas de préparation intense pré kvk et voilà il se retrouve dans l'un des plus gros impérium le plus gros impérium qui vient de pop donc le choc 1254 face aux 1365 ça ça va être énorme on a deux royaumes du top 3 impérium ça va être une faillite de ouf on espérait voir également sur ce kvk le 10 93 et le 1300 le 1960 malheureusement ça n'arrivera pas mais c'est tout bonnement énorme donc la stratégie de réduire son activité au maximum semble être un petit peu éclatax au troisième sous sol totalement éclaté pour le coup et je pense que maintenant on peut arrêter de faire cette technique totalement naze et se concentrer avant les kvk le matchmaking est souvent revu par l'édite ils lisent tout ce qui est publié sur la communauté et ils le savent évidemment que beaucoup de royaumes font ça maintenant ils vous pouvez retourner et rocher comme des ouf même avant le kvk en parlant de kvk donc les amis on continue avec cette ouverture de porte qui a eu lieu sur l'un des plus gros kvk du moment liste des royaumes perdus siège d'orléans tranquillement on est à 21 jours 10 heures 16 minutes et 4 5 secondes ça a sauté une seconde sur cette ouverture de porte avec le 16 71 le 1429 le 27 55 le 22 68 pour ne citer que les impériums mais aussi le 22 92 le 12 08 le 16 51 et le 12 33 on le voit les plus gros royaumes sont tout seul le 16 11 le 14 29 le 27 55 et le 22 68 sont tout seul regardez on va voir cette ouverture de porte de niveau 5 je voulais longuement annoncé on en a parlé plusieurs fois la semaine dernière notamment et regardons ce que ça va donner sur l'ouverture de ses portes alors on se repositionne alors évidemment ils veulent tous aller sur orléans et regardez on assiste à un combat de forteresses tout bonnement regardez le nombre de forteresses donc les portes de niveau 5 au côté du côté de touraine ont ouvert c'est les hommes qui sont sortis et regardez ce nombre de forteresses 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 à l'écran alors on ne bat pas le record du 10 81 ce qui était monté à plus de 50 forteresses mais quand même on est bien on a là l'opposition qui se fait sur les deux camps sur cette jointure là est ce qu'ils ont on a une petite forteresse qui est bloquée ici les hommes qui ont vraiment bien avancé sur tous les côtés on a la forteresse du 16 71 qui est posé là c'est intéressant ça qu'est ce que c'est ça hop là regardez on a de ce côté là un petit bâtiment je n'avais même pas vu ce bâtiment je ne le connaissais même pas je n'avais même pas vu quand j'allais zoomer sur la carte on a donc ici la forteresse du 16 71 les joueurs les hommes qui avancent très très bien je vous l'aviez déjà vu ce petit bâtiment petit sondage instantané au niveau du du commentaire de la vidéo c'était pas me dire je trouve ça très très sympa très bien fait bref en tout cas c'est le 16 71 qui est collé dessus on a les p92 aussi qu'on installait une forteresse ici il ya une forteresse ouais une forteresse ici on a une zone de combat sur ce côté là franchement c'est du lourd sur cette zone là tout va se jouer à la victoire ou la défaite de ce qu'avec a va jouer là bon comme d'habitude du zhaniou du nevski du sipio majoritairement franchement on est sur du très très classique on n'a rien qui brûle pour le moment est ce que de ce côté là ça brûle ou ça ne brûle pas qu'est ce qu'on a non pour le moment c'est solide ça a brûlé ici mais ça ne brûle plus ça tient ça tient bien de ce côté là de l'autre côté on va passer voir sur l'autre zone regardez c'est pareil on a des forteresses en embuscade au milieu on a les deux fronts qui se font face c'est passé par ces portes là est ce que ça brûle sur le côté là on pourrait ouais une petite zone de fight on va voir ça ça met du temps à charger ça ne brûle pas pour le moment on est à moins de 24 heures suite à l'ouverture des portes donc il va falloir tenir la longueur on a une ville on a une ville qui a brûlé quand même des sv68 lui il a bien dû se faire tabasser regardons regardons s'il a perdu il a approximativement perdu 22 millions s'il était à sa puissance maximum donc de ce côté là ça tient aussi on a un bon mur de forteresses et sur les points intermédiaires à savoir en Anjou on n'est pas sur des zones de fight les deux zones de fight sont donc bien évidemment les zones touraine et l'autre zone en face qu'on vient de voir l'île de France c'est toujours la fight sur l'île de France alors pour le moment on n'a rien qui se dégage mais je parlerai quand même sur les hommes qu'on l'air en bonne position pour gagner regardez sur le positionnement de la porte en tout cas c'est eux qu'on l'air d'en tenir le plus évidemment on continuera de suivre ceux qui avaient le cas moi je veux voir la prise d'Orléans voir comment ça se passe voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci